Pour vous, un problème allemand en Europe, c'est-à-dire est-ce que l'Allemagne, selon vous, a trop de pouvoir à Bruxelles ? Le problème, c'est que la France a laissé l'Allemagne prendre trop de pouvoir. Que l'Allemagne défende ses intérêts, même quand elle se trompe sur sa politique énergétique, elle fait, j'ai envie de dire, dans la logique des choses. Le problème, c'est que la France accepte toujours tout de l'Allemagne, elle s'invente, dans une espèce de relation érotomane à l'Allemagne, un couple qui n'existe pas. Le couple franco-allemand n'existe pas en langue allemande. C'est une illusion des Français qui pensent que les Allemands sont prêts à sacrifier autant que les Français sacrifient à l'Allemagne. Ce n'est pas une réalité. Prenons un autre exemple que le nucléaire, même s'il est très important. Je vous rappelle que dans la construction d'Airbus, la France a partagé un nombre de technologies avec l'Allemagne. On attend toujours que l'Allemagne partage certaines de ces technologies avec la France. Que ce soit dans le comportement de Siemens, quand elle avait failli fusionner avec Alstom, qui était une attitude impérialiste, inacceptable. Que ce soit le comportement dans les programmes d'armement commun où l'Allemagne veut systématiquement tirer la couverture à elle, les intérêts français ne sont pas défendus par les dirigeants français. Si Marine Le Pen devient présidente de la République, nous n'aurons pas d'agressivité contre l'Allemagne, bien au contraire. Nous défendrons tout simplement les intérêts français. Ce n'est pas les Allemands qui vont défendre les intérêts français, bien au contraire. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !